bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam exercice numéro 17 sur le cours de l'arithmétique niveau 3 commun l'année scolaire 2020 2021 1 déterminer m12 et m30 c'est à dire déterminer l'ensemble formé par les multiples de 12 et l'ensemble formé par les multiples de 30 petit 2 en déduire les trois premiers nombres d'intersection de m12 et m30 petit 3 calculer le ppcm de 12 et 30 prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions allez-y je vous attends maintenant on corrige ensemble nos exercices réponses petit 1 on va commencer par déterminer les multiples de 12 donc je vais écrire directement m12 est égal je vais commencer par quelques nombres bien sûr par 0 parce que tout simplement 0 est un multiple de n'importe quel nombre anti naturel et après 0 c'est 12 12 fois 1 c'est 12 puis 12 fois 2 c'est 24 12 fois 3 c'est 36 plus 12 fois 4 c'est 48 après 48 c'est 60 après 60 c'est 72 c'est 72 oui j'ajoute tout simplement 12 à chaque élément à chaque dernier élément puis 84 puis 96 puis 108 plus 12 ça donne 120 plus 12 ça donne 132 et je vais m'arrêter là et je vais faire trois points comme ça parce que vous savez bien que les multiples de 12 sont infinis je peux pas m'arrêter si je veux écrire tous ces éléments donc je fais tout simplement trois points alors je passe maintenant au multiple à l'ensemble formé par les multiples de 30 donc je vais écrire ici m30 et je vais commencer naturellement par 0 puis 30 30 x 2 c'est 60 30 x 3 c'est 90 30 x 4 c'est 120 30 x 5 c'est 60 et ainsi de suite passons à la troisième question on va déduire les trois nombres d'intersection de m12 et m30 je vais écrire on va déduire ici les trois nombres les trois premiers nombres les trois premiers l'intersection de m12 et m30 100 Alors, quel est le premier nombre d'intersections ? Bien sûr, c'est 0. Et après 0, vous voyez ici 0 qui se répète ici, ici. Et après 0, vous avez 60. Et après 60, vous avez 120. Parce qu'on nous demande tout simplement d'écrire les trois premiers nombres d'intersections. Je vais noter ici 60, ici 120. Passons maintenant à la dernière question, petit 4. On va calculer le PPCM de 12 et 30. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce qu'on veut dire par le PPCM de 12 et 30 ? Oui, on veut dire d'après ce qu'on a vu dans notre cours, le plus petit commun multiple de 12 et 30. Et ça sera un nombre non nul. Alors, qui c'est ce nombre ? Bien sûr, c'est 60. 60, c'est le plus petit commun multiple de 12 et 30. Donc, je vais écrire ici 60. Et c'est terminé. Cet exercice a été préparé par le professeur Blatif-F2. A très bientôt.